L'invité dans ce journal, Bachir Sekh, il est le directeur de NMBC Afrique, c'est le conseil national des chefs d'entreprises musulmans basés aux Etats-Unis. Avec nous sur ce plateau, M. Sekh. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors dites-nous d'abord c'est quoi le contenu de cette organisation-là. Le NMBC, comme son nom l'indique, c'est le conseil national des chefs d'entreprises musulmans basés aux Etats-Unis, en Caroline du Nord, à Valais, de National Business Council, qui est constitué de presque trois messieurs d'entreprises musulmans qui se sont mis ensemble pour pouvoir un peu appuyer le patronat d'abord musulman, mais également les petites et moyennes entreprises qui ont également des programmes qui sont accentués sur l'entrepreneur des jeunes, comment initier les jeunes, comment les titiller, les accompagner à l'entreprendre, dès qu'ils finissent le lycée, pour qu'ils puissent commencer déjà à entreprendre, à avoir une culture d'entreprise. Et donc c'est une convention qui est organisée annuellement, où les chefs d'entreprises sponsorisent des jeunes, avec des fonds, des statuts pour démarrer, pour les permettre de pouvoir vivre le monde de l'entreprise, avoir le bon peu de l'entrepreneuriat. – Alors c'est cette organisation-là, ce cadre-là, qui porte l'initiative de ce « back to home » des Afro-descendants vers la terre africaine. Comment est-ce que cela va se faire ? – Parfaitement. Parce qu'il y a un vaste mouvement de retour sur le continent. – Souvent c'est le contraire qu'on voit. – Là justement, je pense qu'actuellement, pendant des années, pendant 400 ans, je pense qu'ils ont été arrachés de leur terre, d'Afrique. Et pendant 400 ans, il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup d'intoxication, qui fait que la plupart des Africains-Américains ont pu devenir sur le continent. – D'accord. – Donc ils me disent souvent, quand tu dis à ton ami, je viens en vacances à Dubaï, ils te disent « have a good time », mais quand tu dis « je vais en Afrique », ils te disent « fais attention ». – Aux maladies, aux guerres, au terrorisme et tout. – Voilà, justement. Donc ne faites pas confiance à vos frères. – Les Africains. Et alors, ils se sont rendus compte, au fil des années, que ceux qui ont l'opportunité de venir sur le continent, ceux-là qui leur disent de ne pas venir sur le continent, sont sur le continent. – Exactement. – En train de saisir les opportunités d'affaires, et dans tous les secteurs. Maintenant, on a fait beaucoup de travail, beaucoup de travail au cours de ces 25 dernières années, personnellement, donc pour essayer d'établir un pont entre l'Afrique et ses enfants dans la Gaspara, notamment les Africains-Américains. – Maintenant, avec l'aide de la technologie, on fait des tests ADN. – Exactement. – Et ils peuvent, à l'aide des tests… – Retrouver leur famille. – Justement, leur ethnie, leur pays, et tout cela. Et cela est très important pour eux, et ils sont en train de s'organiser pour faire des tests et retourner sur le continent. – Mais un retour qui a tout son pesant d'or dans la mesure où ils ne vont pas retourner l'aimer vite, comme je l'ai dit, ils vont retourner à travers l'investissement, à travers le tourisme. – On va venir même sur les modalités de ce retour-là. – Justement. – Mais comment est-ce que est née cette ambition-là, cette volonté de revenir en terre africaine, 400 ans de présence aux États-Unis, c'est quand même toute une histoire aussi. – Je pense que c'était un peu inscrit, comme on dit, dans leur ADN, parce qu'on leur a tout arraché, mais pas leur ADN. Donc cet ADN-là… – L'identité, la couleur de la peau, surtout. – Voilà, justement. Également, il y a des leaders comme Ouariz Din Mohamed, comme Malcolm X, qui ont toujours prôné le retour sur le continent africain. Après, notamment, Marc-Sonsa et Gavé, vers la fin des années 1800. Donc ce retour-là a toujours été une préoccupation. Maintenant, comment retourner sur le continent ? Quelles sont les modalités ? Quels sont les ponts qui vont être utilisés ? Maintenant, ils se sont rendus compte qu'à travers beaucoup d'études universitaires, que la plupart des esclaves qui arrivaient sur le continent américain étaient musulmans. – Exactement. – C'est par la suite qu'on aura arraché leur religion et leur culture. Et finalement, ils retournent à l'islam. – Effectivement. – Et l'islam est en train d'être un pont qui les relie à l'Afrique et qui leur permet de retourner sur le continent. – Effectivement. – Donc c'est pourquoi le National Muslim Business Council est très engagé pour utiliser ce pont-là. Quel est l'islam ? – Déjà, avant même de venir au Sénégal, on a vu que l'organisation a même des écoles, des structures de santé. Quelle est cette organisation-là au niveau des États-Unis ? – Parce que… – Cette solidarité. – Vous savez, les musulmans américains, notamment noirs, sont très bien organisés. Parce qu'après, donc, qu'ils aient embrassé l'islam pour un peu restaurer une justice sociale, parce qu'il faut le dire, parce que lorsqu'Alain Mahmoud, dans les années 30, a lancé son mouvement de National Islam, c'était surtout pour une justice sociale. – Exactement. – Mais lorsque ce combat-là a été, je dis, un peu gagné, d'une certaine mesure, ils se sont rendus compte qu'en fait, pour être indépendant, il faut être libre. Il faut pouvoir subvenir à ses propres besoins. – Économiquement, culturellement. – Justement. Donc, comme ils disent, self-reliance, pouvoir compter sur soi. Do for self. Donc, se prendre en charge. Et pour cela, il fallait qu'ils s'organisent. Donc, qu'ils puissent avoir leurs propres écoles, qu'ils puissent avoir leurs propres entreprises et beaucoup d'autres choses. Et c'est ce qui a fait que la délégation, en venant, vous voyez, il y a eu au moins 5 étudiants qui ont été sponsorisés et qui sont des étudiants du Mohamed School of Atlanta. Mohamed School of Atlanta a été créé par la communauté musulmane d'Atlanta et a été créée par Sister Clara, la sœur Clara, qui est une femme leader aux États-Unis et vraiment qui a travaillé dans le domaine de l'éducation pour la mise en place d'un système scolaire qui puisse leur permettre non seulement de conserver un peu leur identité, mais également de pouvoir s'insérer dans le circuit. – Le monde de l'emploi, entre autres. Vous l'avez dit, ce retour-là n'est pas fortuit à son pesant d'or. Quelles sont les modalités de ce retour vers l'Afrique ? – Voilà, donc on a initié le projet qui s'appelle « Returning to Africa through the door of no return ». Littéralement, ça signifie retourner en Afrique par la porte du non-retour de Gorée. Parce qu'ils se sont dit qu'il y a 400 ans, les esclaves sont passés par ça. – Les esclaves, on les mettait dans les navires, comme les sardines, et le trajet des côtes ouest-africaines aux Amériques durait six mois à travers la porte du non-retour. Maintenant, avec… – Quelques heures de vol. – L'avion, ça fait six heures. Donc, de six mois, ça a été ramené à six heures de vol entre New York et Dakar. Donc, ils sont en train maintenant de retourner par la porte du non-retour. Et c'est tout un symbole. – Exactement. – Parce qu'il y a beaucoup de ponts. Il y a la religion, il y a l'investissement, il y a la culture, il y a l'éducation. Il y a… Enfin, tous les secteurs constituent maintenant des éléments, des leviers sur lesquels ils vont s'appuyer et ils sont en train de s'appuyer pour pouvoir retourner sur le continent. – Concrètement, comment est-ce que cela va se faire ? Le Sénégal ou l'Afrique comparé aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes opportunités d'investissement entre autres ? Est-ce qu'il y a des opportunités qui leur sont données ici avec les autorités ou autres chefs d'entreprise sénégalais ? – Bien sûr. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui est déjà bâti, qui s'est déjà construit. – Oui, oui. – Et qui a été construit par la sûre et le sang des Noirs. Et ça, ils le savent. Maintenant, l'Afrique, tout le monde sait que c'est l'avenue du monde. Et qui est mieux placé qu'un Africain de la diaspora, qu'une personne afro-descendante pour revenir sur le continent et développer ce continent-là ? Ils ont pris conscience que si ce continent-là qui est l'Afrique doit être développé, ce sera par ses fils. Et ses fils non seulement sur le continent, mais également dans la diaspora. C'est important. Maintenant, il est évident que les gouvernements africains sont en train de prendre conscience de ce fait-là et d'avoir… – C'est une dynamique mondiale au-delà des États-Unis, l'initiative est prise dans d'autres pays. – Justement. Par exemple, le cas de la Sierra Leone, où un de nos partenaires a été nommé en vêtement spécial du président de la Mande Biopal pour le commerce et l'investissement, c'est un Africain, Américain, musulman. – D'accord. – Parce que pour qu'il puisse parler à leurs frères, pour les amener à prendre la décision de venir sur le continent, il faudrait qu'ils aient un mandat. – Exactement. – Généralement, on ne peut pas parler dans le vide. Et il est important que nos chefs d'État puissent comprendre que les Africains-Américains sont prêts, mais quand même, ils demandent un minimum de respect. Il y a un peu un échappement de précédé. – Exactement. – Voilà, qu'il faudrait essayer de faire. Et là, je pense qu'au Sénégal, on a eu l'appui de l'APIX. – D'accord. – Ça veut dire qu'ils ont beaucoup… – Faire la promotion des investissements. – Justement, qu'ils ont beaucoup appuyés, franchement. Et j'en profite pour remercier l'APIX, le personnel de l'APIX, qui a partagé la vision dès le début. Il y a plus de six mois, on a partagé la vision. Ils se sont vraiment engagés et nous ont accompagnés pour pouvoir un peu leur permettre de comprendre. – Il y a un aspect culturel aussi dans cette démarche. Est-ce que le ministère de la Culture, du Tourisme même, peut donner ? – En finissant par l'APIX, que l'émission, l'APIX a su vraiment présenter les opportunités qu'il y a au Sénégal. Et au-delà, maintenant, il est évident que pour les gens qui viennent pour la première fois sur le continent, il y a un peu de tourisme à faire. Pour les musulmans, ils sont intéressés. – Pour une religion déjà. – Parce qu'ils entendent parler de Yof Layen, de Touba, de Tuaïwan, d'India-san. – Le Yof Layen, vous avez été reçu par les autorités religieuses. – Voilà, on va revenir. À Touba, on a été reçu par le calife, qui s'est engagé personnellement pour appuyer cette initiative et qui nous a fortement recommandé de tout faire pour permettre à ces personnes-là qui reviennent à la maison de pouvoir bien s'intégrer et accompagner le pays, accompagner les familles religieuses dans leurs projets et leurs initiatives. Également, on va parler un peu de la culture. C'est sûr, parce qu'on a été à Gorée, on a été au Musée d'Issuisation, on a été au Moulement. Ce sont des choses, pour nous qui amortons le Sénégal, c'est normal, mais pour eux, c'est des symboles très forts. – Exactement. – C'est très fort, parce que ce sont des gens qui sont à la reconquête de leur identité. – Exactement. Alors, on dit que le Sénégal, c'est un pays de Teranga, c'est des Noirs, c'est des musulmans. Est-ce que vous qui collaborez avec eux, l'accueil est chaleureux ? – Je pense que pour la plupart, c'était la première fois et j'ai pu dire que la délégation, je pense que le président de l'Imbissi vient de quitter cet après-midi, mais l'accueil a été exceptionnel. L'hospitalité sénégalaise a encore une fois fait parler d'elle. Et je pense que le Sénégal a des atouts et a de beaux jours concernant ces projets de retour. Le Sénégal peut vraiment accueillir, parce que le Sénégal est un pays qui est prêt. Donc, nous avons ouvert nos portes, notamment les familles religieuses, l'historité, pour les accueillir. Vraiment, partout où nous sommes passés, le message était le même, le mot était le même, « Bienvenue chez vous ». Et ça est extrêmement important pour vous. Ce ne sont pas des touristes, ni des pèlerins, mais ce sont des gens qui juste rentrent à la maison après 400 ans. Au-delà de ce sentiment-là, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à ces Afro-descendants-là, mais il y a aussi des inconvénients pour un retour vers l'Afrique. Un pays comme le Sénégal, la barrière de la langue, on parle français alors qu'il parle anglais. Là, votre nationalité sénégalaise n'a pas joué sur l'influence d'installer un bureau à Dakar. – Je pense que le Sénégal, certes, est un pays francophone, mais le Sénégal a une position stratégique. On l'appelle « the gateway to Africa ». Donc, c'est la porte de l'Afrique de l'Ouest. – Par la stabilité… – Nous avons des atouts. La stabilité politique, nous avons le climat, nous avons la tolérance religieuse, nous avons ce que j'appelle pas le dialogue islamo-chrétien, non, cette vie islamo-chrétienne, parce que nous ne dialoguons plus. – C'est des familles d'Abraham. – Et tout cela constitue des atouts pour le Sénégal. Mais on accepte, la langue est un obstacle, mais il faut relativiser, parce qu'avec la technologie, la plupart des membres de la dénégation ont des logiciels où ils peuvent parler en temps réel et avoir la tradition. Cela est un fait. Mais le Sénégal, quand même, pour nous qui voulons un peu dans la sous-légion, le Sénégal est moyen. – On est même aussi ouverts à… – Quand il veut faire des affaires, nos petits businessmen là, mais… – Ils s'adaptent à la langue vite fait. – Ils se débrouillent en anglais, ils peuvent converser en anglais, ils peuvent présenter leur projet, ils peuvent discuter. Et ça, on le retrouve rarement dans nos pays africains, surtout francophones. Pour les pays anglophones, ils n'ont qu'une seule langue, mais pour ce qui est du Sénégal, il a été constaté que le Sénégalais, l'homme d'affaires sénégalais moyen, parle et comprend l'anglais. – Exactement. – Vous avez parlé de technologie, on peut attendre à quelle orientation d'investissement au Sénégal ? Il y a une forte présence de jeunes, des proportions grandissantes avec le taux de sommage. Au-delà de la technologie, sur quel secteur vont investir par exemple ces chefs ? – Bon, la technologie, certes, est un secteur qui est important. Je pense que trois ou quatre membres de la délégation sont intéressés par les nouvelles technologies, ça c'est vrai. Et également, il y en a qui sont intéressés par l'agriculture. – Quel de toi ? – Je pense que nous avons déjà fait Tuawa, nous avons fait Touba, il y a des engagements de part et d'autre. Également, il y a le commerce, il y a le transport, il y a les infrastructures. Et l'un des membres de la délégation a un projet d'au moins 40 millions de dollars pour un projet de recyclage, comme Key Project, donc qui ne demande même pas de base en gouvernement ni de garantie souveraine. – Ah bon ? – Justement. Donc nous sommes en train de travailler à la réalisation de cela. Le bureau qu'on a à Vair, à Ioff, donc montre… – Dont les images sont disponibles à Ioff, où le bureau… – Voilà. – Donc c'est Ioff qui va abriter le siège du MMBC. – Oui, c'est Ioff sur la route de l'aéroport. – Oui. – C'est Ioff qui a vraiment démarqué toute la communauté religieuse musulmane sénégalaise. Également, nous avions le frère de Sonapali qui a été envoyé expressément pour participer à l'inauguration. – Mais ici, on va travailler pour… – D'accord. – Épare. Donc pour tous les Sénégalais et au nom de toutes les femmes religieuses. – Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégalais qui suit notre entretien peut prendre l'initiative sur lui de venir sur place, vous exposer, vous soumettre à notre projet par exemple ? – Depuis que nous avons lancé le bureau, je reçois beaucoup de confines. – Ah oui, c'est pas. – Donc il y a des rendez-vous qui sont déjà calés, pour des gens qui étaient aux États-Unis pour la plupart et qui sont rentrés et qui voudraient faire quelque chose. Et il y en a aussi qui sont au niveau du pays, qui ont des idées. Et le NMBC Africa, c'est une plateforme où nous allons mettre les experts, les jeunes, donc des ressources ensemble pour pouvoir vraiment booster non seulement la création d'emplois, l'investissement, le tourisme, le tourisme religieux notamment, mais également le tourisme de manière générale, l'éducation, parce que nous avons des projets d'éducation. On a eu dans les membres de la délégation des gens qui sont vraiment intéressés par l'éducation. On a contacté des accords sur place et on pourrait faire des franchises pour amener des accords à l'éducation. Et je pense que nous sommes... Comme c'est ce qu'a fait Qatar pour se mettre à la disponibilité de sa jeunesse des écoles de Renaud. Voilà, nous sommes en pleine discussion avec des écoles, de la place, des business schools et même des écoles et des Dara pour voir comment est-ce qu'on peut amener des franchises. Mais également avoir ce qu'on appelle « study abroad », des échanges d'étudiants, justement des programmes d'étudiants qui permettront aux étudiants des deux côtés de pouvoir échanger et de voyager de part avec d'autres. D'accord, ça c'est le retour économique et religieux. Côté social, est-ce que des membres de cette délégation ont réussi par exemple à retrouver des familles au Sénégal ? Bien sûr, parce que ce que nous faisons, c'est un peu le principe des « host family », les familles d'Akaï. Parce que pour qu'ils puissent réussir cette intégration, intégration, il leur faut une immersion dans la culture du Sénégalais. Exactement. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils puissent vivre une réalité familiale. Et je pense qu'il a été beaucoup question de les amener dans des familles pour qu'ils puissent séjourner au moins en deux ou trois mois pour mieux comprendre nos réalités et éviter ce qu'on appelle les « culture-chocs ». Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont inacceptables chez eux. Il y a des choses qu'ils font qui ne sont pas acceptées chez nous. On parle des États-Unis quand même. En vivant au sein des familles, ils vont faire l'air des Sénégalais, ils vont apprendre à connaître la culture sénégalaise. Et les effets, lorsqu'ils vont rentrer aux États-Unis, le travail, c'est un peu plus facile. D'accord. On est frontalier avec la Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie. Quelle est la place de ces pays voisins sur le programme de la NMBC ? On n'a pas dit NMBC Sénégal, on a dit NMBC Africa. Donc, cela couvre au moins l'Afrique de l'Ouest. Nous avons de très bonnes connexions au niveau de la Gambie. Nous avons un deuxième bureau, déjà à Frétan. Ah, d'accord. C'est un peu l'uneur d'histoire parce que le bureau de Frétan devait être inauguré avant le bureau du Sénégal, mais à cause des promesses de vol et des calendriers, et tout cela, on a été obligés d'inaugurer, de rester au Sénégal et ouvrir le bureau du Sénégal en premier. Mais le bureau de Frétan va être ouvert. Nous serons également en Gambie, nous serons en Côte d'Ivoire. Le Ghana, nous n'en parlons même pas parce qu'ils sont déjà très présents au Ghana et dans les autres pays africains. Donc, on a dit NMBC Africa. Donc, Dakar, c'est un peu le point de départ. Oui, le hub qui va. C'est tout le continent africain. Et c'est ça l'ambition, en commençant par au moins l'Afrique de l'Ouest. Et comme on dit chez nous, Mbaye Sabé Utank, la Gambie, c'est la porte de côté, la Sierra Leone, c'est à 1h30 de vol, la Guinée, c'est pas de la haute, le Mali et tout cela. Je pense que nous sommes heureusement engagés pour travailler et couvrir tout le continent africain. D'accord. On vous a vu avec ces audiences, avec les chefs religieux du Sénégal, notamment à Lofi, à Laïen, à Touba et à Thihuahuan. Est-ce que c'est prévu dans votre calendrier une audience avec le chef de l'État, Makissal ? Bien sûr, on avait demandé à rencontrer le président Makissal, mais il avait le grandi avec la rencontre avec Joe Biden, son voyage au Japon et ce qu'il est en train de faire. C'était saturé. À Thamukono, on n'a pas voulu forcer. Ce que nous voulons faire, c'est de partir, comme on dit, from bottom to top. On va commencer. Commencer par le bas. Et monter. Le jour où il sera disposé, où il aura le temps, entre-temps, on fait ce qu'on doit faire. Parce qu'avec ou sans le gouvernement, on devrait pouvoir quand même essayer de faire bouger le lit. Eux, ils ont des politiques, ils ont l'appui institutionnel, c'est important, ce n'est pas négligeable. Également, l'APIX, c'est le cabinet du président. C'est comme si on travaillait avec le président. Il est toujours du bien de le rencontrer, mais ce n'est pas une fixation. En tout cas, premier contact avec l'Afrique, notamment le Sénégal, quel est le bilan d'État ? Est-ce qu'il y a une satisfaction des attentes ? Ça a été une réussite totale à tout point de vue. D'accord. À tout point de vue. Malgré un peu, ce qu'on appelle le pivot, malgré le changement très brusque, un peu du calendrier à cause des vols qui étaient un peu difficiles. Parce qu'on peut déplacer 41 personnes en période de vacances. On a eu des difficultés pour trouver un peu la connexion entre Dakar et Frittan. On a travaillé, il y a les vols qui ont été annulés. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, qui ne pouvaient pas voyager. Donc, malgré tout cela, cela a été une réussite totale. Ils sont partis avec l'envie de revenir le lendemain. Et ça, c'est important. Je pense qu'ils ont eu beaucoup d'informations. Ils ont été bien briefés. Ils ont pris beaucoup d'informations qui sont en train de digérer progressivement. Et l'NBC Africa sera là pour être la plateforme, l'interface entre les Sénégalais, les Africains. On va terminer avec ça le Conseil national des chefs d'entreprises musulmans basés aux États-Unis. C'est quand même une masse financière. À combien on peut évaluer l'investissement prochain qu'on aura au Sénégal ? Déjà, rien que... Parce que le Conseil, d'abord, certes, mais il y a ce qu'on appelle des organisations qui sont affiliées. Par exemple, le collectif, il y a le collectif d'Adlanta, il y a le collectif de Washington, il y a également le New Africa Business Association d'Adlanta, il y a le Real City Empire, nous parlons entre 200 et peut-être 500 millions de dollars. de financement, d'investissement. C'est vraiment le poids de ces organisations-là qui sont exclusivement noires et constituées de musulmans. D'accord. Même si elles sont ouvertes aux autres confessions, parce que dans la délégation, il y a un chrétien qui est venu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une ouverture. C'est pas une fixation du point de vue de la... Non, du tout, du tout. C'est ouvert, la délégation était mixte parce qu'au moins, il y a un grec qui est venu, on ne peut même pas savoir qu'il est grec. Je pense qu'ils n'ont pas ces problèmes-là, tout comme au Sénégal. On n'a pas ces problèmes-là, c'est pourquoi le Sénégal est vraiment bien positionné pour pouvoir les accueillir et les permettre maintenant d'aller vers les autres pays africains. D'accord. Vous avez soulevé un montant, je ne dirais pas exorbitant, mais conseil. Quelle est la place de la communication sur nos labels TV qui vous offrent comme ça une tribune de communiquer avec les Sénégalais ? Est-ce que vous avez prévu cet aspect-là ? Évidemment, on ne peut rien faire sans les médias. Exactement. Je pense que nous avons beaucoup de travail avec les médias et les médias nous ont beaucoup aidés à relayer l'information. Je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, tout le monde a eu l'information qu'il y a une délégation africaine-américaine qui est sur place, confiée pour la plupart de musulmans, qui vient plutôt religiement également pour l'investissement. Je pense que l'information est bien passée. Maintenant, la communication, nous avons des gens qui sont intéressés déjà par la communication, qui vont arriver à la création de radio et de télévision. Ça, c'est sûr. C'est sûr parce que c'est capital. Il y a des gens qui sont venus, qui sont dans l'audiovisuel, qui sont dans la production audiovisuelle et qui souhaiteraient quand même faire ce genre de projet au niveau du Sénégal. D'accord. Voilà. Merci à vous, M. Seck. C'est moi qui vous remercie. Allez. Voilà. Nous recevions Bachir Seck. Il est le directeur de MNBC Afrique. C'est le conseil national des chefs d'entreprises musulmans basés aux États-Unis. C'était l'invité dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada